Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Nous allons réfléchir aujourd'hui à un sujet intéressant et important qui revient beaucoup dans les consultations. C'est la personne toxique qui a quitté ma vie, soit volontairement, soit involontairement parce que c'est moi qui l'ai quitté. Elle a refait sa vie bien souvent très vite avec une autre personne et ça me hante. J'y pense tout le temps et j'ai l'impression qu'elle vit sa meilleure vie, qu'elle est beaucoup plus heureuse avec cette personne et surtout que ça va durer alors qu'avec moi, tous les projets qu'on avait fait sont tombés à nous. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça et surtout ce qu'on va interroger, c'est de quoi ça parle en nous. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est quelque chose de souffrant en nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de point de vue, vivre ça mieux. Déjà, il y a un premier repère à avoir. Quelqu'un qui arrête une relation importante et qui se précipite ou qui va relativement vite pour retrouver une autre personne, ça veut dire que cette personne n'est pas dans le lien, n'est pas dans un véritable attachement. C'est quelqu'un qui passe d'une personne à l'autre. Ça veut dire que les gens sont interchangeables. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le comportement d'une personne reflète profondément qui elle est. Ça veut dire que si quelqu'un se comporte mal, souvent j'entends, oui, mais c'est peut-être qu'avec moi et avec les autres, cette personne, elle peut être peut-être bien. Alors, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Quelqu'un qui est capable de mal se comporter réellement dans une relation, que ce soit amoureux, amicale, professionnelle, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas bien. Si on fonctionne bien, si on est équilibré, ponctuellement, c'est vrai, on peut tous avoir un comportement toxique. On peut tous un jour mal communiquer, faire de la peine à quelqu'un, voire même pas très bien se comporter lors d'une rupture. Simplement, quand c'est ponctuel, on va s'en rendre compte, on va s'excuser, on va tenter de réparer, parce que c'est insupportable de voir la douleur de l'autre. Une personne qui ne fonctionne pas de façon toxique, si elle voit qu'elle vous a fait de la peine, elle va chercher à expliquer, à réparer, à se faire pardonner. Quelqu'un qui ne le fait pas, ça reflète qui est cette personne et quel est son système de valeur. Ça veut dire que si cette personne vous a quitté d'une façon détestable, vous a trompé, vous a poussé à partir en étant odieuse, ça reflète qui elle est. Et qui elle est, notre fond de personnalité, c'est quelque chose de relativement stable. Vous avez tous vu que changer, notamment quand on est en thérapie, c'est tout à fait jouable, mais ce n'est pas si facile. Nous, les humains, on a moins peur des choses difficiles que du changement. Le changement, on perd ses repères, on ne sait plus très bien qui on est. C'est une phase relativement insupportable, ou, insupportable c'est le pire, ou au moins inconfortable. C'est Françoise Dolto qui parlait pour les adolescents du complexe du homard. Les adolescents, ils quittent leur vieille carapace, et à un moment donné, ils sont nus, ils sont mis à nu, avant de pouvoir constituer une nouvelle carapace, une nouvelle coquille. Quand on change, c'est un peu ça, on abandonne quelque chose d'ancien, on reste un peu à nu, donc on est un peu plus vulnérable pour aller vers quelque chose de nouveau. Quand une personne est profondément toxique, ça veut dire que sa maison intérieure est mal construite, ça veut dire que soit les sous-bassements sont défectueux, bien évidemment souvent, soit le toit ne tient pas, ça veut dire que ce n'est pas des travaux de décoration, c'est du gros oeuvre qu'il va falloir entreprendre. Ce gros oeuvre, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est douloureux, qui est délicat, et souvent il faut absolument le vouloir, il faut un engagement un peu féroce pour pouvoir changer. Il faut se faire accompagner. Croyez-vous que la personne qui pendant des mois, voire des années, que ce soit dans le milieu du travail, milieu affectif, vous lui avez dit, vous avez pointé vos souffrances, vous avez proposé bien souvent des pistes d'amélioration pour vous et pour elle, elle n'en tient pas compte. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas capable de se remettre en cause. Et c'est ça la source principale du problème des relations difficiles, voire toxiques. Pensez-vous qu'avec une seule rencontre nouvelle, quelle que soit la personne qu'elle rencontre, cette personne va pouvoir faire son aggiornamento, échanger profondément, tout ça sans travail thérapeutique ? Pensez-vous que parce qu'une maison a symboliquement, alors ce n'est pas du tout, je ne compare pas les relations affectives avec de la propriété, c'est juste une image, bien sûr. Imaginons que la maison intérieure de la personne, elle est un nouveau locataire. Le nouveau locataire, c'est la nouvelle personne dans la relation amoureuse ou amicale ou autre. Vous pensez qu'il suffit d'un nouveau locataire pour qu'une maison qui est criblée de termites, elle soit solide ? C'est absolument impossible. Il faudrait en fait, pour que cette personne change, qu'il n'y ait pas de locataire pendant plusieurs années, qu'elle regarde précisément ce qui ne va pas et qu'elle fasse des modifications substantielles. Elle n'en est pas capable. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'effet de la nouveauté. Le pervers narcissique, le narcissique ou le contrôlant, quand ils sont face à une nouvelle proie ou de nouvelles personnes, ils ont une illusion, une illusion transitoire que cette nouvelle relation, ça rebat toutes les cartes à jouer et qu'ils ont un nouveau jeu dans les mains et que ça va être possible. À chaque fois, ils pensent que ça va être jouable. Alors souvent, notamment les pervers narcissiques, dans le fond, ils savent bien que le but, la mise à mort n'est jamais très loin. Mais quand même, ils y croient au début un petit peu, à minima. Donc, il y a cet effet de nouveauté, il y a cet effet d'excitation. Eux-mêmes, ils sont dans un faux self absolu, c'est-à-dire que leur masque est totalement en place, la personne nouvelle leur renvoie quelque chose d'extrêmement positif, elles croient à leur histoire, eux-mêmes finissent par quasiment y croire, alors que la relation, souvent, s'est terminée avec vous, quand vous commencez à ouvrir les yeux et à être beaucoup moins satisfaisant en termes de gratification narcissique. Là, on rebat les cartes, on est avec une nouvelle personne, dans un nouveau cadre, tout semble possible. Et les vieilles douleurs, les vieilles rancœurs, les choses semblent s'être évanouies. Donc, oui, dans un premier temps, le pervers narcissique, narcissique ou contrôlant, va avoir l'air extrêmement heureux avec cette nouvelle proie. En plus, comme il a besoin de vous faire regretter, de vous blesser, parce que lui-même se sent blessé narcissiquement, puisque soit vous l'avez quitté, soit vous l'avez remis en cause, il va vous faire croire, il va vous montrer de jolies images, il va vous faire croire sur les réseaux sociaux que tout va pour le mieux, alors que vous, vous êtes au pire du pire. Forcément, puisque vous, vous souffrez du manque, vous êtes bien souvent dans ce qu'on appelle l'amnésie sélective, à savoir, vous êtes dans le fait d'avoir gommé tout ce qui n'allait pas, puisque vous avez envie de retrouver souvent cette personne, et donc vous gommez les points négatifs pour aller uniquement vers ce qui allait. Donc, elle vous manque encore plus, et vous oubliez presque pourquoi vous avez voulu peut-être vous séparer. Donc, vous, vous êtes au pire du manque quand lui ou elle vit sa meilleure vie. Bien sûr qu'il y a une disproportion, bien sûr que c'est extrêmement difficile à vivre, mais ce qu'il faut faire, c'est pour l'instant dire à votre cœur que vous l'aimez, le consoler, l'imaginer rempli par de belles choses. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur et imaginer tous les témoignages d'amour que vous avez reçus dans votre vie, toute la gratitude que vous pouvez avoir pour les beaux moments que vous avez vécus en dehors de cette personne. Mais mis à part ça, votre cœur, il faut lui dire, je vais aller consulter, je t'aime beaucoup, mais je vais aller consulter un petit peu ma raison, mon côté rationnel, et je vais aller analyser les choses avec du recul. Quelles sont les chances statistiques d'une personne qui ne veut pas changer, qui ne se remet pas en cause, qui est toujours parfaite, qu'elle mette en place quelque chose de différent avec une nouvelle personne ? Quelles sont les chances statistiques qu'une personne qui se lasse au bout d'un moment, reste toute sa vie avec une personne nouvelle, vraisemblablement très faible, sauf si la nouvelle personne est extrêmement soumise et accepte tout ? Auquel cas, ça risque de durer. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle sera fidèle, le pervers narcissique ne sera pas fidèle, ni le narcissique, pardon. Et du coup, cette personne que vous enviez peut-être aujourd'hui, vous imaginez des choses, vous vous projetez, vous vous racontez le love bombing, en fait, vous collez le love bombing que vous avez vécu, c'est-à-dire tous ces moments chouettes à cette nouvelle personne. Sauf que vous savez très bien qu'il y a le cycle de l'abus qui va se mettre en place et que vous, vous pouvez vous féliciter d'en être sorti, même si c'est très difficile, alors que cette personne vient d'y plonger et qu'elle va vivre les douleurs que vous avez vécues. Elle va vivre exactement la même chose. Donc non statistiquement, il n'y a quasiment aucune chance que ça fonctionne, que ça fonctionne durablement ou si ça fonctionne, c'est le signe que la nouvelle personne est totalement phagocytée, qu'elle n'existe pas, qu'elle est totalement soumise. Souvenez-vous que les relations avec ces gens-là fonctionnent quand on s'oublie soi totalement et quand on est à leur service. Et là, oui, ça peut durer, mais est-ce que l'esclavage durable est souhaitable ? Je ne crois pas. Je vous embrasse. Merci. Merci.